Bonjour, pour chacune des questions de ce QCM, une seule des trois propositions est exacte. Trouvez-la. Premier exercice et première question. La composée d'une symétrie centrale et d'une translation est une symétrie orthogonale, une symétrie glissante ou une symétrie centrale. Bon, une symétrie centrale est un déplacement d'angle pi, une translation est un déplacement d'angle nul, on sait que la composée de deux déplacements est un déplacement, une symétrie orthogonale est un antidéplacement, donc ce n'est pas le cas, une symétrie glissante est un antidéplacement, donc ce n'est pas le cas non plus, donc la bonne réponse est symétrie centrale. D'ailleurs, un déplacement d'angle pi composé avec un déplacement d'angle nul est un déplacement d'angle pi plus 0 égale pi, et un déplacement d'angle pi est une symétrie centrale. Donc la bonne proposition, c'est la C. Deuxième question. Le triangle ABC est éculatéral direct, donc je trace un triangle ABC éculatéral dans le sens direct. I est le lieu de baisser. R la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Alors R, c'est la symétrie d'axe AC rond la symétrie d'axe AB. R, c'est la symétrie d'axe AI rond la symétrie d'axe AB, ou la symétrie d'axe AB rond la symétrie d'axe AI. Alors, la symétrie d'axe AC rond la symétrie d'axe AB. On sait que lorsque les axes sont séquents, on obtient une rotation de centre, le point A intersection des deux droites ici, d'angle 2 fois le vecteur AB AC. Et ça, c'est la rotation de centre A. L'angle AB AC, c'est pi sur 3. Donc c'est la rotation de centre A d'angle 2pi sur 3. Ce n'est pas la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Si je considère la symétrie d'axe AI rond la symétrie d'axe AB, c'est la rotation de centre A, puisque les deux droites ici sont séquents en A, d'angle 2 fois AB AI. L'angle AB AI, c'est pi sur 6. Deux fois AB AI, c'est pi sur 3. C'est la rotation de centre A d'angle pi sur 3. C'est la bonne rotation, c'est la bonne proposition. Bon, juste pour voir la symétrie orthogonale d'axe AB rond la symétrie orthogonale d'axe AI. C'est la rotation de centre A d'angle 2 fois AI AB. Et l'angle AI AB, c'est moins pi sur 6. Donc, c'est la rotation de centre A d'angle moins pi sur 3. Troisième question. Soit F, l'application du plan P dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' égale IZ' bar plus A moins I. Alors, F, c'est une rotation, une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante. De son écriture Z' égale AZ' bar plus P, avec module de A égale 1, module de I égale 1, F est un antidéplacement. Donc, ce n'est pas une rotation. Alors, soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Un antidéplacement, s'il admet des points invariants, c'est que c'est une symétrie orthogonale. S'il n'admet pas de points invariants, c'est que c'est une symétrie glissante. Donc, on va chercher si F admet des points invariants. Alors, soit M d'affixe Z' avec Z' égale X plus IY, XY réel. M est invariant par F, ça veut dire que Z' égale IZ' bar plus A moins I. Z, c'est X plus IY, égale I fois Z' bar, c'est X moins IY, plus A moins I, c'est-à-dire X plus IY égale la partie réelle I fois moins I, c'est A fois Y, plus A, la partie imaginaire, donc on a I fois X moins A. Ce système nous donne X égale Y plus A et Y égale X moins A. Alors, X égale Y plus A, ça veut dire Y égale X moins A et ici Y égale X moins A. Donc, ce système équivaut à Y égale X moins A. L'ensemble des points invariants, c'est la droite d'équation Y égale X moins A. Donc, F est une symétrie orthogonale, puisqu'elle admet des points invariants. L'axe de la symétrie orthogonale, c'est la droite d'équation Y égale X moins A. Pour la quatrième question, l'écriture complexe de la rotation de centre le point I d'affixe 1, donc, je prends le repère autonomie directe, I d'affixe 1. Donc, la rotation de centre I d'affixe 1 et d'angle pi sur 2, c'est Z' égale I Z bar plus A, ou Z' égale moins Z plus A, ou Z' égale I Z plus A moins I. Déjà, comme c'est une rotation, l'écriture complexe ici, Z' égale I Z bar plus A n'est pas valable, parce que ça, c'est l'expression d'un antidéplacement. C'est la forme Z' égale A Z bar plus B, avec module de A égale 1. Et une rotation, c'est un déplacement, donc cette proposition est fausse. Cette proposition est fausse aussi, parce que Z' égale moins Z plus A, c'est l'expression d'une symétrie centrale. Donc, la bonne proposition, c'est la C. D'ailleurs, on a la forme Z' égale EI theta avec theta égale pi sur 2, donc EI pi sur 2 fois Z plus A moins I. et on sait que si la forme complexe de F, c'est de la forme Z' égale EI theta Z plus B avec theta non nul, modulo de pi, alors c'est une rotation d'angle d'état. Donc ici, on voit bien que c'est une rotation d'angle pi sur 2. Alors, I est le centre, c'est vrai, parce que si on vérifie, on prend Z égale 1, 1 l'affixe de I, on va trouver que I est un point inférieur. si Z est égale à 1, alors Z' égale I fois A, ça fait I, plus A, moins I, c'est A. Donc Z égale Z' et on voit bien que I est le centre de F. C'est un point invariant et c'est l'unique point invariant par F. Donc la bonne proposition, c'est bien la C. Dans cet exercice, on donne de droite ces comptes ici, en A. Sur la droite, sur cette droite, on donne 2 points E et P. Sur l'autre droite, 2 points F et Q. Avec la distance EP, cette distance-là, EP, qui est égale à FQ. Le centre de la rotation F qui transforme E en F et P en Q, c'est AH ou G. C'est AH ou G. Bon, l'angle de la rotation, c'est EP, FQ. Donc si j'appelle θ l'angle de F, alors θ, c'est EP, FQ. Et l'angle EP, FQ, dans ce cas de figure, c'est aussi AE, AF et AP, AQ. Bon, pourquoi le centre, ce n'est pas A ? On peut peut-être penser que c'est A, mais si F est une rotation de centre A, sachant que l'image de E, c'est F, on aurait la distance AF égale à E. Et sur cette figure, la distance AF n'est pas égale à AE. Donc A ne va pas être le centre. Comment chercher le centre ? Eh bien, on va se dire soit ω le centre de F, donc ω est le centre, comme F de E est égale à F, alors l'angle ωE, ωF va être l'angle de la rotation, c'est-à-dire AE, AF. modulo 2pi et ωE, ωF conduit à AE, AF. Ceci veut dire que ω appartient au cercle circonscrit au triangle AE, F. Donc ω est sur le cercle AE, F, c'est le cercle C' ici. comme aussi F de P égale à Q, alors ωP, ωQ va être le centre de la rotation, c'est-à-dire APAQ, et ceci nous dit que ω appartient au cercle circonscrit au triangle APQ. Le cercle circonscrit au triangle APQ, c'est le cercle C. Il y a deux candidats, A et G. comme ω est distinct de A, parce que la distance AE n'est pas égale à la distance AF sur cette figure, alors ωCG, donc le centre de la rotation, c'est G. Eh bien, il est facile de voir que G appartient à la médiatrice de FE. Donc si je trace la médiatrice de FE ici, eh bien, la distance GE est égale à la distance GF, et l'angle GE, GF, c'est l'angle AE, AF, c'est le même angle, c'est l'angle de la rotation. G va être sur la médiatrice de PQ, aussi, sur la médiatrice de PQ, et GP égale GQ, et l'angle GP, GQ, c'est l'angle de la rotation aussi. Voilà. Exercice 3. ABCD est un carré de centre O, IJ, K et L sont les milieux des côtés du carré. Première question. Soit F, c'est la translation de vecteur IJ, rond la rotation de centre I, donc le pi sur 2, rond la translation de vecteur Ji. est-ce que F est la rotation de centre I d'angle pi sur 2, ou la symétrie centrale de centre J, ou la rotation de centre J d'angle pi sur 2. Alors, F ici, c'est la composée de trois déplacements, donc c'est un déplacement. la translation est un déplacement d'angle nul, la rotation de centre I d'angle pi sur 2 est un déplacement d'angle pi sur 2, cette translation est un déplacement d'angle nul, F est un déplacement d'angle, la somme des angles, c'est-à-dire pi sur 2. Un déplacement d'angle pi sur 2, c'est une rotation d'angle pi sur 2. Donc déjà, F n'est pas la symétrie centrale de centre J. Alors, pour déterminer le centre de F, on va chercher l'image d'un point. Alors, F, c'est la composée de trois transformations, c'est la translation de vecteur Ji d'abord, puis la rotation de centre I d'angle pi sur 2, puis la translation de vecteur Ji. Je vais chercher l'image de Ji. Par la translation de vecteur Ji, je trouve i. L'image de i par cette rotation de centre I d'angle pi sur 2, c'est i. Et l'image de i par la translation de vecteur iJ, c'est j. Donc, F de j égale j. F est une rotation d'angle pi sur 2. Elle admet un seul point invariant qui est son centre. Comme j est invariant, alors J est le centre de F. Donc, F, c'est la rotation de centre J d'angle pi sur 2. La proposition correcte, c'est la proposition C. Deuxième question. G, c'est la symétrie orthogonale d'axe AC rond la translation de vecteur AB rond la symétrie orthogonale d'axe AC. G, c'est la translation de vecteur AB ou translation de vecteur AB ou la symétrie orthogonale d'axe AC. Alors, je vois ici que G, c'est la composée d'un déplacement et de deux anti-déplacement. Donc, G est un déplacement. G est un déplacement. Ça ne peut pas être la symétrie orthogonale d'axe AC. La symétrie orthogonale d'axe AC est un anti-déplacement. Alors, pour voir si c'est la translation de vecteur AB ou la translation de vecteur AD, je vais chercher l'image de A par G. Alors, ici, il y a la composée des trois. La symétrie d'axe AC d'abord, puis la translation de vecteur AB, puis la symétrie orthogonale d'axe AC. Alors, l'image de A par la symétrie d'axe AC, c'est A. Par la translation de vecteur AB, l'image de A, c'est B. Et l'image de B par la symétrie d'axe AC, alors par la symétrie d'axe AC, l'image de B, c'est D. Donc, G de A égale D. G ne peut pas être la translation de vecteur AB, parce que par la translation de vecteur AB, l'image de A, c'est B, ce n'est pas D. Donc, la proposition correcte, c'est la proposition B. Alors, si on veut étudier ce déplacement, on va pouvoir chercher l'image de B. L'image de B par la symétrie d'axe AC, l'image de B, c'est D. L'image de D par la translation de vecteur AB, c'est C. Et l'image de C par la symétrie d'axe AC, c'est C. Donc, on a un déplacement qui transforme A en D, B en C. L'angle du déplacement, donc l'angle de G, est AB, DC. Et l'angle AB, DC est égal à 0. Donc, c'est une translation. Et une translation qui transforme A en D, c'est la translation de vecteur AB. Donc, on retrouve ce résultat. La troisième question, H, c'est la rotation de centre A d'angle Pi sur 2, rond la translation de vecteur BA, rond la symétrie centrale de centre B. Alors, H est la composée de trois déplacements. H est un déplacement. Une symétrie centrale est un déplacement. La rotation de centre A d'angle Pi sur 2 est un déplacement d'angle Pi sur 2. Une translation est un déplacement d'angle nul. Une symétrie centrale est un déplacement d'angle Pi. H est donc un déplacement d'angle Pi sur 2, plus 0, plus Pi, qui est égal à 3 Pi sur 2, ou moins Pi sur 2. Un déplacement d'angle moins Pi sur 2 est une rotation d'angle moins Pi sur 2. Donc, la seule proposition qui donne une rotation d'angle moins Pi sur 2, c'est la proposition A. Donc, la proposition A est la bonne. Alors, si on veut faire une recherche et, justement, déterminer la nature de H et les éléments caractéristiques, H est un déplacement d'angle moins Pi sur 2. C'est une rotation d'angle moins Pi sur 2. Alors, par la composée, on a d'abord la symétrie centrale de centre B suivie par la translation du vecteur Ba suivie par la rotation du centre A d'angle Pi sur 2. Par la symétrie centrale de centre B, l'image de B, c'est B. Par la translation du vecteur Ba, l'image de B, c'est A. Et par la rotation du centre A d'angle Pi sur 2, l'image de A, c'est A. Donc, H de B égale A. Donc, on a une rotation d'angle moins Pi sur 2 qui transforme B en A. Le centre, ça ne peut être que O. Parce que OB égale OA et l'angle OB OA, c'est moins Pi sur 2. Donc, on retrouve notre résultat. La rotation du centre O d'angle moins Pi sur 2. La quatrième question. Soit K, la symétrie d'axe BD rend la rotation du centre A d'angle Pi sur 2. Alors, K est la symétrie centrale du centre O ou la symétrie glissante d'axe IJ et du vecteur IJ ou la symétrie glissante d'axe KL et du vecteur KL. Alors, K, c'est la composée. Donc, SBD rend la rotation de centre A d'angle Pi sur 2. Donc, cette rotation suivie par la symétrie d'axe BD. Ça, c'est K. Alors, si je veux chercher, par exemple, l'image de A par K, l'image de A par la rotation, c'est A. et l'image de A par la symétrie d'axe BD, l'image de A, c'est C. Si je veux chercher l'image de B, par la rotation de centre A d'angle Pi sur 2, l'image de B, c'est D et l'image de D par la symétrie d'axe BD, c'est D. Bon, K, je vois que c'est la composée d'un anti-déplacement et d'un déplacement. C'est un anti-déplacement. Donc, ça peut être la symétrie centrale de centre O. Soit c'est la symétrie glissante d'axe IJ et du vecteur IJ, soit la symétrie glissante d'axe KL et du vecteur KL. Alors, si je considère cette symétrie glissante, cette symétrie glissante et la composée, on peut chercher d'abord la symétrie d'axe IJ, puis la translation du vecteur IJ. Par cette composée, l'image de A, par la symétrie d'axe IJ, l'image de A, c'est D et par la translation du vecteur IJ, l'image de D, c'est C. Donc, l'image de A et C par cette symétrie glissante et par K. Je vais voir l'image de B. Par la symétrie d'axe IJ, l'image de B, c'est C et l'image de C par la translation du vecteur IJ, ça vient quelque part ici, ce n'est pas le point D. Donc, K, ce n'est pas cette symétrie glissante parce que l'image de B ici, ce n'est pas D. La bonne réponse, c'est la réponse C. Ça ne peut être que la réponse C. D'ailleurs, si je considère cette symétrie glissante, c'est la composée de la symétrie d'axe KL avec la translation du vecteur KL. Par cette composée, si je cherche l'image de A, la symétrie d'axe KL, l'image de A, c'est B et par la translation du vecteur KL, l'image de B et C. et si je cherche l'image de B, l'image de B par la symétrie d'axe KL, c'est A et l'image de A par la translation du vecteur KL, c'est D. Donc, je constate que cette transformation est K. Ce sont deux antidéplacements qui coïncident en deux points distincts. Elles sont identiques, tout simplement. Donc, K, c'est cette symétrie glissante. Si on veut identifier l'antidéplacement K sans avoir ses propositions de réponse, eh bien, on sait que K transforme A en C et B en D. Ça, on vient de le voir. Alors, je considère la symétrie orthogonale d'axe CD. L'image de C, c'est C. L'image de D, c'est D. Et je considère θ la composée de deux. Donc, θ, c'est S, c'est D Rond K. θ est la composée de deux antidéplacements. Donc, c'est un déplacement qui transforme A en C et B en D. Donc, θ est un déplacement. L'angle du déplacement, c'est l'angle AB, CD. L'angle AB, CD c'est de mesure Pi. Donc, θ est une symétrie centrale. Comme l'image de A, c'est C, par la composée, donc par θ, c'est la symétrie centrale de centre O. Donc, θ, c'est la symétrie centrale de centre O. Et ainsi, j'obtiens SCD Rond K c'est la symétrie centrale de centre O. Je compose à gauche par SCD. J'obtiens SCD Rond SCD Rond K égale SCD Rond SO. Ce qui me donne, ici, c'est l'identité. Donc, K c'est la symétrie d'axe CD Rond SO. Alors, la symétrie d'axe CD Rond SO, eh bien, je vais décomposer cette symétrie centrale en deux symétries orthogonales. donc, les axes ici se coupent en O puisque c'est la symétrie centrale de centre O. Et je veux que cette droite soit parallèle à CD. La parallèle à CD qui passe par O, c'est la droite IJ. Et l'autre droite, c'est la perpendiculaire à IJ qui passe par O. La perpendiculaire à IJ qui passe par O, c'est la droite KL. je trouve K égale. SCD Rond SIJ comme les droites CD et IJ sont parallèles. SCD Rond SIJ Rond SKL Alors, SCD Rond SIJ c'est une translation de vecteur deux fois. On prend un point de la droite IJ donc par exemple I et son projeté orthogonale sur la droite CD. Donc, deux fois ID Rond la symétrie d'axe KL. K C'est la translation de vecteur deux fois ID c'est le vecteur AD ou le vecteur KL. Rond la symétrie d'axe KL. Comme le vecteur KL est directeur de la droite KL, K est la symétrie glissante d'axe KL et de vecteur KL. Donc, on trouve la réponse à la question. Pour identifier l'anti-déplacement K on peut faire autrement aussi. Alors, K c'est la symétrie d'axe BD Rond la rotation de centre A donc Pi sur 2. Eh bien, on décompose la rotation de centre A donc le Pi sur 2 en deux symétries orthogonales d'axe delta et delta prime. Alors, delta et delta prime passent par A donc A appartient à delta A appartient à delta prime delta est l'image de delta prime par la rotation de centre A d'angle Pi sur 2 que je divise par 2 Pi sur 4. je veux choisir delta parallèle à BD Alors, la droite BD la voici delta est parallèle à BD qui passe par A voici la droite delta delta prime passe par A delta est l'image de delta prime par cette rotation ça veut dire que delta prime est l'image de delta par la rotation de centre A d'angle moins Pi sur 4 Alors, delta prime et l'image de delta par la rotation de centre A d'angle moins Pi sur 4 ici et bien delta prime c'est la droite AD donc j'obtiens donc j'obtiens k égale la symétrie d'axe BD rond S delta rond SAD égale alors S BD rond S delta S BD rond S delta comme si les deux droites sont parallèles la composée c'est la translation de vecteur deux fois on prend un point de delta donc A et son projeté orthogonal sur la droite BD c'est O donc rond SAD on trouve deux fois AO c'est AC donc c'est la translation de vecteur AC rond la symétrie d'axe AD alors K est égale à alors le vecteur AC on va l'écrire sous la forme AD plus DC donc la translation de vecteur AC c'est la translation de vecteur AD plus DC rond SAD c'est la translation de vecteur AD rond la translation de vecteur DC rond la symétrie d'axe AD égale la translation de vecteur AD rond alors la translation de vecteur DC avec la symétrie d'axe AD et bien la translation de vecteur DC je vais la décomposer en deux symétries orthogonales aussi encore une fois rond la symétrie d'axe AD alors je veux que cette droite soit AD cette droite c'est l'image de AD par la translation de vecteur DC divisé par 2 l'image de la droite AD par la translation de vecteur 1,5 de DC c'est la droite KL vous voyez bien que la symétrie d'axe KL rend la symétrie d'axe AD c'est la translation de vecteur 2 fois un point de la droite AD c'est A et sont projetés sur la droite KL K 2 fois AK c'est le vecteur AB AB ou DC donc je trouve K égale translation de vecteur AD rond la symétrie d'axe KL SAD rond SAD c'est l'identité et la translation de vecteur AD c'est la translation de vecteur KL rond la symétrie d'axe KL comme le vecteur KL est directeur de la droite KL je trouve la symétrie glissante d'axe KL et de vecteur KL la cinquième question soit phi égale la symétrie d'axe AB rond la symétrie d'axe IJ rond la symétrie d'axe CD donc c'est la composée de trois symétries la première c'est la symétrie d'axe CD suivie de la symétrie d'axe IJ suivie de la symétrie d'axe AB ça c'est phi alors phi c'est la symétrie d'axe IJ ou Sij rond SCD ou SAB rond Sij alors pour cela je propose la réponse suivante je cherche l'image de C et l'image de D par phi l'image de C par la symétrie d'axe CD c'est C l'image de C par la symétrie d'axe IJ l'image de C c'est B l'image de B par la symétrie d'axe AB ça reste B et si je cherche l'image de D par la symétrie d'axe CD c'est D l'image de D par la symétrie d'axe IJ c'est A et l'image de A par la symétrie d'axe AB c'est A alors je vais comparer avec ces trois transformations la symétrie d'axe IJ par la symétrie d'axe IJ l'image de C la symétrie d'axe IJ l'image de C c'est B ça correspond et l'image de D par la symétrie d'axe IJ c'est A donc Phi et la symétrie d'axe IJ sont deux antidéplacements qui coïncident en deux points distincts Phi est égale à la symétrie d'axe IJ donc la bonne proposition la correcte c'est la A de toute façon on peut remarquer que Phi est la composée de trois antidéplacements donc Phi est un antidéplacement alors que dans la proposition B ici la composée de deux antidéplacements c'est un déplacement là aussi c'est un déplacement Phi est un antidéplacement ça ne peut pas être un déplacement tout simplement sixième question soit Sigma l'isométrie qui transforme A en J B en I et J en D donc l'image du triangle ABJ le triangle ABJ que voici on veut que son image par Sigma soit le triangle JID JID alors la distance AB est égale à IJ AB égale IJ AJ égale JD la distance AJ est égale à JD et BJ égale ID BJ égale ID donc on sait qu'il existe une isométrie unique qui transforme A en J B en I et J en D cette isométrie c'est une rotation une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante et bien il suffit de voir que l'angle BA BJ est de mesure l'angle BA BJ ici est de mesure moins Pi sur 2 et l'angle IJ ID IJ ID A pour mesure plus Pi sur 2 donc cette isométrie oppose les mesures des angles orientés Sigma va être un antidéplacement donc ce n'est pas une rotation un antidéplacement c'est soit une symétrie orthogonale soit une symétrie glissante il suffit de remarquer que Sigma de A est égal à J et Sigma de J c'est égal à D c'est à dire ce n'est pas égal à A donc Sigma n'est pas une symétrie orthogonale parce que si c'était une symétrie orthogonale l'image de A c'est J donc l'image de J serait nécessairement A ce qui n'est pas le cas conclusion Sigma est une symétrie glissante donc la réponse correcte c'est la proposition C voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi c'est la fin c'est la fin